... Sans pitié ni remords, c'est le troisième opus des aventures de Merlicht et de son équipe, parce que ce n'est pas un flic solitaire. Troisième opus, c'est une enquête qui commence par un suicide. Il faut savoir qu'un suicide, ça prend peu de temps à la police. Politique du chiffre oblige, il faut résoudre ça rapidement. Si on peut faire le rapport rapidement et plier l'affaire, c'est préférable. Le problème, c'est que ce suicide, rapidement, se révèle être un assassinat, qui nous amène à un deuxième assassinat. Et le point commun entre les victimes, c'est qu'elles travaillaient toutes les deux, quelques années plus tôt, au musée de la Porte Dorée, au musée des Arts d'Afrique et d'Océanie, qui a fermé depuis. Et on se demande bien pourquoi, alors que ce musée est fermé depuis quelques années déjà, alors que ces personnes ne se sont a priori pas vues depuis, pourquoi aujourd'hui, quelqu'un les assassine et essaie de camoufler ces meurtres en suicide ? On est une vraie plongée dans le monde de l'art, puisque je me suis intéressé au musée parisien, et notamment à l'ouverture du musée du quai Branly, musée Branly. Je me suis intéressé aussi au transfert des collections, et notamment à des statues qui ont tout le transfert des collections. En fait, c'était un travail assez colossal. C'est un musée qui a été construit un peu sur un caprice présidentiel. Chaque président a envie de laisser à la postérité son musée ou son monument. Bon, eh bien, il y avait ici une vraie volonté de la part du président Chirac de créer son musée aussi. Alors, on le savait passionné d'art premier, comme on dit. On le savait aussi passionné d'art japonais. Ce qu'est Branly, ce musée Branly et son bébé. Voilà, donc je me suis amusé à placer une intrigue en travaillant sur les musées parisiens. J'ai eu l'occasion de travailler sur la bibliophilie juste avant, dans l'opus précédent, et d'interroger des gens d'ailleurs qui sont dans le coin, près d'Odéon, et des libraires qui vendent du livre de collection. Eh bien là, les toiles, les sculptures, les musées, voilà, je ne connaissais rien. C'était l'occasion de m'y plonger. Merlich tient son nom des dernières paroles de Goethe sur son lit de mort. Merlich tient plus de lumière. Et c'est exactement ce qu'il va faire, ce personnage. Il va faire la lumière là où il y a l'obscurité, essayer de résoudre ses énigmes. Il est aussi un personnage entre l'ombre et la lumière, entre la vie et la mort. C'est lui qui va enquêter sur les meurtres et qui va essayer d'apporter une réponse aux vivants. Il est aussi dans ce rôle d'intermédiaire entre les vivants et les morts. Celui qui vient de perdre sa femme, il est veuf. Il a un ami à l'hôpital, Jacques, qui est en train de mourir. Bref, dans l'ensemble de sa vie, Merlich est bien nommé. On a une grande tradition du polar à Paris. J'en parle d'ailleurs dans l'ère des fous, qui est un petit peu un hommage au polar parisien. Vidocq, Maigret, j'en passe. On a aussi des séries qui se passent à Paris, des séries policières françaises qui se passent à Paris. Donc, bien sûr, bien sûr, on a même une dimension historique que d'autres villes à l'étranger n'ont pas. Donc, on peut s'inscrire dans cette tradition. Et je crois qu'on est nombreux à le faire, à écrire des polars qui se passent à Paris. Complètement, complètement. Je défends cette tradition même. Concernant la suite des aventures de Merlich, évidemment, il a un avenir. C'est un personnage, encore une fois, que j'aime beaucoup et surtout avec lequel je m'amuse énormément. Bon, quitte à continuer à m'amuser avec, oui, il y aura d'autres opus. Donc, on est à sa troisième enquête. Déjà, les personnages ont bien évolué depuis le début. Le troisième opus est un petit peu plus sombre que les deux précédents, qui sont peut-être plus légers. Là, on est un petit peu... On est dans le deuil avec ce troisième opus. C'est dans la suite de la vie des personnages. Il y aura, oui, un quatrième opus des aventures de Merlich, sur lesquelles je travaille déjà aujourd'hui. Voilà, et là, ça se passera effectivement à Paris, mais les racines du problème viendront de loin. Pas si loin, d'ailleurs. Mais d'Irlande, pour ne pas en révéler davantage, je pense travailler sur l'Irlande du Nord. Du mal. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501